Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TerfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 22 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Résumons d'abord le quintet de la veille qui avait lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, toujours en ce vendredi soir. Forum Mélois qui portait le numéro 8 s'impose en étant parfaitement piloté par Gabriele Gallarmin. Si Top Prono indique le tiercé dans l'ordre de 245 euros, Terf Sélection fait sauter la banque avec Cartéor de 1340 euros et Quintet dans l'ordre de plus de 7000 euros, en espérant que vous en avez tous profité. Du côté du concours de pronos gratuits, pas d'aussi belles performances à noter. En effet, beaucoup de pronostiqueurs donnent le tiercé, mais uniquement. JM Blaney, Chanel 5 et GG 17 composent toutefois le podium du jour avec un score d'un peu plus de 253 points chacun. Allez, prenons maintenant la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour y étudier le quintet du jour. Le Grand Prix de Bretagne, quatrième course de la Réunion 1, mettra aux prises des compétiteurs de très grande qualité. Au départ du parcours des 2700 mètres de la grande piste de Vincennes, ils seront 18 à prétendre au titre, ce qui nous promet un groupe 2 totalement fou. Walser Di Poggio, le numéro 1, vient de signer 11 victoires de suite dans de plus petites catégories. Impressionnant visuellement, il est en mesure de mettre tout le monde à la raison dans ce quintet plus. Feliciano, le numéro 9, se présentera déféré des postérieurs, configuration dans laquelle il semble capable de jouer la victoire finale. Diab de Gauvert, le numéro 5, a d'énormes moyens et ne cesse de repousser ses limites depuis plusieurs semaines maintenant. A Gabriele Guelormini, vainqueur du quintet de vendredi, de faire une nouvelle fois la différence. Moni Viking, le numéro 6, a été préparé spécialement pour ce rendez-vous. Avec un certain Beyond Group à ses commandes, il vise l'une des trois premières places qualificatives pour l'Amérique. Ferrywood, le numéro 2, est en pleine progression depuis plusieurs semaines et peut espérer s'illustrer dans ce lot de qualité. Drôle de Jet, le numéro 7, bien que n'étant pas encore au top de sa condition physique, peut briller sur sa classe. En cas de non partant, Fakir Duloro, le numéro 4, a surveillé au canter au niveau des allures, notamment des postérieurs, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et en attendant, nous vous souhaitons à tous un très bon Quintet Plus et vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. 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 Merci.